Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Donjons et Blasters. Aujourd'hui nous allons étudier le chasseur Kirax de la faction Rakaï et Séléra. Alors commençons par la présentation de la figurine du vaisseau. Donc ce vaisseau est monté sur un petit socle, comme d'habitude la figurine est très bien détaillée et la peinture est aux couleurs du soleil noir, à savoir aussi qu'il existe un autre schéma de couleurs qui est le vert et le marron. Analysons maintenant le cadran de manoeuvre. Donc ce vaisseau possède un bon cadran avec 16 manoeuvres. 7 sont blanches, 6 sont bleus, très bien pour éviter de subir le stress. Et 3 sont rouges avec un virage de croyaux grande à vitesse 4 et 2 tonneaux de talons à vitesse 2. Je trouve ces deux dernières très intéressantes car elles permettent au vaisseau de faire des demi-tours dans de petits espaces et bien se repositionner. Regardons maintenant ses caractéristiques. Donc il a 3 en valeur d'attaque, 2 en valeur d'agilité, 5 points de coque et 1 bouclier. Ces actions sont les suivantes donc concentration, verrouillage et 1 tonneau. Donc toutes ces actions sont blanches et suffisent largement à l'utilisation de ce vaisseau. Donc côté amélioration, on peut voir qu'il possède un bon nombre d'améliorations. Donc 2 illégales, 2 modifications, 1 missile et 1 talent pour certains pilotes. Donc les deux pilotes qui n'ont pas droit au talent sont le capitaine Joustero qui est un pilote nommé et le pilote générique, le maraudeur du cartel. Donc maintenant nous allons passer à l'étude des pilotes. Alors ce vaisseau possède 6 pilotes, 2 génériques et 4 pilotes nommés. Alors le premier pilote, c'est le maraudeur du cartel avec une valeur de pilotage de 2. En points il coûte 38 points, donc voilà rien de plus, pas de capacité de vaisseau. Rien de particulier. Ensuite on passe au deuxième pilote générique, donc l'As du Soleil Noir avec une valeur de pilotage de 3 et un coût de 40 points. Le seul truc qu'il a par rapport à l'autre pilote générique, c'est que lui il possède l'amélioration talent en plus. Passons maintenant au premier pilote nommé, donc le capitaine Joustero avec une valeur de pilotage de 3 et un coût en points de 42 points. Donc sa capacité de pilote, c'est après qu'un vaisseau ennemi a subi des dégâts, s'il n'est pas en train de défendre, vous pouvez effectuer une attaque bonus contre ce vaisseau. Donc cette condition elle permet de tirer sur des vaisseaux qui subissent des dégâts en passant genre sur un obstacle ou une mine ou qui subissent des dégâts à cause d'un engin style bombe et tout ça. Donc c'est un vaisseau qui peut être intéressant de jouer avec une liste, avec quelques bombardiers à l'intérieur, de bien se positionner pour profiter de cette attaque bonus. Bon après c'est vraiment une attaque opportuniste, il faut être bien placé, il faut être là au bon moment. Passons au deuxième pilote nommé, qui est Graz, c'est mon pilote préféré celui-là, avec une valeur de pilotage de 4. En points, il coûte 46 points. Donc sa condition c'est, tant que vous défendez, si vous êtes derrière l'attaquant, lancez un dé de défense supplémentaire. Tant que vous effectuez une attaque, si vous êtes derrière le défenseur, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc on voit très bien que ce vaisseau, comme c'est écrit sur sa carte, c'est vraiment le chasseur par excellence. Donc ce qu'il faut faire très vite, c'est se mettre derrière l'ennemi pour profiter de cette condition. De plus, il n'y a pas de notion de distance pour l'appliquer. Et cela, ça la rend vraiment intéressante. Donc si on est à porter 3 dans l'arrière d'un vaisseau, on va bénéficier de 4 dés d'agilité si on prend des tirs. Donc c'est très bien contre des vaisseaux qui ont des arcs de tir arrière. Et pareil, si on se rapproche bien du vaisseau, on peut tirer à 4 dés. Donc on va être très efficace. C'est mon vaisseau préféré. Passons maintenant à Victor L. Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Ouais, bon, c'est... Voilà, c'est... Ouais, pas plus. Il faut être bien positionné. Après, on va le faire une fois. Et quand l'attaquant va voir qu'il va se faire stresser, est-ce qu'il va tirer de loin dessus ? Bon, je ne sais pas, c'est... 100 plus pour ce vaisseau. Donc il a une valeur de pilotage de 4 et il coûte 44 points. Et on va passer donc au dernier vaisseau. Talon Bade Cobra. Donc avec une valeur de pilotage de 5 et un coût de 50 points. Donc, tant que vous défendez à portée d'attaque 3 ou effectuez une attaque à portée d'attaque 1, lancez un dé supplémentaire. Alors, c'est un peu comme le pilote grasse. C'est un peu les mêmes conditions. Sauf qu'ici, il y a une notion de distance. Donc il faut être à portée d'attaque 3 ou d'attaque 1. Mais il n'y a pas une notion de positionnement. Donc, c'est un peu comme grasse, mais avec des conditions un peu différentes, mais qui apportent quand même à peu près les mêmes avantages. Bon, il vaut quand même 50 points, mais il a une VP de 5. Bon, alors que dire de ce chasseur Kyrex ? Alors, moi, je l'aime bien. Il est simple, efficace. Il fait bien le job. En fait, qu'on regarde bien, il est pratiquement identique au X-Wing T65. Il est équilibré, il est stable. Il a de bonnes caractéristiques. En plus, ses capacités de pilote sont facilement applicables. Et il est un des petits socs les plus résistants chez les racailles après le Y-Wing. Le seul point négatif qu'on va trouver quand même à ce châssis, c'est le manque de pilotes nommés. Là où le X-Wing T65 en aligne beaucoup, le Kyrex, c'est lui, en aligne 4 pilotes nommés. Et sur ces 4, il y a vraiment 2 pilotes qui sortent un peu du lot. Les 2 autres, c'est assez anecdotique. Donc, voilà, c'est le seul point négatif qu'on pourrait trouver à ce vaisseau. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Kyrex. Donc, pour ceux qui veulent une liste qui est simple, efficace, qui est stable. Donc, c'est un vaisseau qui est fait pour vous. Donc, voilà, moi, je vous le conseille. Deux vaisseaux dans une liste, un petit Talon Bay et un petit Gras, ça fait de très bons chasseurs. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un autre vaisseau. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.